Catéchisme de Saint-Piedis Le petit catéchisme, nous sommes page 54 du catéchisme de Saint-Piedis, chapitre 3, le péché. Qu'est-ce que le péché ? Le péché est une transgression volontaire de la loi de Dieu. Combien y a-t-il de sortes de péchés ? Il y a deux sortes de péchés, le péché originel et le péché actuel. Qu'est-ce que le péché originel ? Le péché originel est celui avec lequel nous naissons tous et qui nous vient par une sorte d'hérédité d'Adam, notre premier père. Est-ce qu'aucune créature humaine n'a été préservée du péché originel ? La très sainte Vierge seule a été préservée du péché originel par un privilège spécial en vue des mérites de son divin Fils Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle immaculé. Qu'est-ce que le péché actuel ? Le péché actuel est celui que nous commettons nous-mêmes quand nous sommes arrivés à l'usage de la raison. Combien y a-t-il de sortes de péchés actuels ? Il y a deux sortes de péchés actuels, le péché mortel et le péché véniel. Qu'est-ce que le péché mortel ? Le péché mortel est une violation de la loi de Dieu en matière grave, faite avec pleine connaissance et avec plein consentement. Pourquoi ce péché est-il appelé mortel ? Le péché grave est appelé péché mortel parce qu'il donne la mort à l'âme, c'est-à-dire la prive de la grâce de Dieu qui est sa vie surnaturelle et rend celui qui le commet digne de l'enfer. Quel autre mal cause à l'âme le péché mortel ? Le péché mortel fait perdre les mérites précédemment acquis ou en suspend la valeur et il rend l'homme incapable de faire des œuvres méritoires pour la vie éternelle et plus enclin au mal. Celui qui a perdu la grâce de Dieu par le péché mortel ne peut-il plus la recouvrer ? Celui qui a perdu la grâce de Dieu par le péché mortel peut la recouvrer par le sacrement de pénitence ou par un acte de contrition parfaite joint à la résolution au moins implicite de se confesser au plus tôt. Qu'est-ce que le péché véniel ? Le péché véniel est celui qui ne nous prive pas de la grâce de Dieu mais diminue en nous la ferveur de la charité. Nous dispose au péché mortel et nous rend digne de peines temporelles en ce monde et en l'autre. Pourquoi ce péché est-il appelé véniel ? Ce péché est appelé véniel parce que, étant une faute légère, il obtient plus facilement le pardon de Dieu. De combien de manières peut-on pécher ? On peut pécher de quatre manières. En pensée, en parole, en action et en omission. Comment péche-t-on en pensée paroles et actions ? On pêche en pensée paroles et actions lorsque, avec un plein consentement, on pense avec plaisir à des choses défendues, on les désire, on en parle ou on les fait. Comment péche-t-on par omission ? On pêche par omission lorsque, volontairement, on nommet des choses commandées. Combien y a-t-il de péchés capitaux ? Il y a sept péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Pourquoi ces péchés sont-ils appelés capitaux ? Ces péchés ou vices sont appelés capitaux parce qu'ils sont la source des autres vices et péchés. Combien y a-t-il de péchés contre le Saint-Esprit ? Les péchés contre le Saint-Esprit sont au nombre de six. Désespérer de son salut. Prétendre être sauvé sans mérite, combattre la vérité connue, porter envie aux grâces d'autrui, s'obstiner dans le péché, mourir dans l'impénitence finale. Quelle est la pensée qui nous tient le plus éloignés du péché ? La pensée qui nous tient le plus éloignés du péché est celle des fins dernières, c'est-à-dire des dernières choses qui nous attendent. Combien y a-t-il de fins dernières ? Il y a quatre fins dernières. La mort, le jugement, l'enfer et le paradis. Fin de la troisième partie. Je renonce à mon droit d'auteur de cette vidéo et je la place dans le domaine public. Je ne sais pas si 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 je Sous-titrage ST' 501